Oui, c'est vrai, en partie, mais ça c'était comme une espèce d'erreur de parcours. C'est-à-dire que l'ouvrage a été repris en 1964 et il y avait du monde, il y avait du public qui venait voir, il y avait des gens qui n'aimaient pas, il y avait des gens qui ouaient, il y avait beaucoup de gens qui applaudissaient, mais ce qui était globalement, c'était que ce spectacle dégageait une très grande fascination. Une espèce de rituel en même temps lourd et grave et extrêmement fort. Et toute cette force, toute cette énergie, c'est ce que j'ai demandé des acteurs, était sur les plateaux. Et c'est cette force et cette énergie qui avaient surpris aussi beaucoup de gens, parce que ça imposait un jeu qui n'était pas un jeu naturaliste. C'était toujours dans la vérité, mais ce n'était pas dans la forme, une forme de théâtre bourgeoise, voilà, pour vous dire formel. Alors donc, il y avait la surprise et après il y avait, bon, comment est possible d'assumer cette énergie, d'assumer cet effort ? C'était une chose très, très, très difficile, mais passionnée. Donc ça passionnait aussi les acteurs. Et puis c'était quand même une expérience. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun des acteurs qui avait fait une chose qui échappe aux formules du théâtre classique ou aux formules du théâtre de boulevard, disons, non ? Le théâtre, voilà, le théâtre fait de manière ordinaire, sans exigeance. C'est vrai que je suis arrivé à la fois, mais c'est fini, je me suis arrivé à la fin de l'année dernière. Mais il y a à l'année dernière, c'est vrai que j'avais trouvé, c'est vrai que les publicités qui arrivaient à regarder ce spectacle, à ceux qui n'a pas appétitait, aux plus de les gens qui, certaines personnes qui ont appétit, mais le spectacle fascinant la publicité. C'est quelque chose de la riteur. Je me suis demandé d'un acteur de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Si cette force a été un certain nombreuses à ce que la graine n'était pas du tout de suite de nature. C'est vrai, mais c'est pas, c'est pas de l'état de l'art, c'est pas 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 de l'art. Si tu peux encore 3 grosze, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, j'ai des recensées, qui se sont en France, qui sont en fait assez positif, mais en fait, j'ai eu un opinion, il était un peu de théâtre, mais c'est un peu de l'art, Gabriel Marcel, filozof katolicki, qui est très utile, qui, après présentation, depuis cette série, qui a été créé au théâtre de Camille, en septembre et lutte de 1964, il a écrit «Triumf zboczenia ». «Zboczenia » « Perversion » Alors, peut-être, j'aimerais�� chméler, j'aimerais que les émotions ne m'haiment pas d'écoutère avant de regarder ce filmé-là deux mots, comment comment on, pourquoi on a coup dans l' Institute vous préservez C'est un exposé qui est créé dans la compétition de la animité de la porte, des œuvres, desumières qui sont éventues, mais la scénère Elle était plutôt pûste et scèter. Maintenant, les postes étaient en quelque sorte de brûlant, brûlant, des costumes. Donc, voilà, en quelque sorte, il y avait des postures. Certaines postes avaient des chaiseurs, des peintures, comme des troupes. C'est quelque chose que j'ai vu, parce que j'ai tout le temps... Surtout Henryka et Wadzia, qui s'est débrouillé dans les battledresses, qui s'est débrouillé normalement, ce qui s'est débrouillé. Manique, qui en france, on a l'honneur de Margot, qui s'est débrouillé, comme elle m'a maloué un botté. C'est-à-dire qu'il y a des débrouillées, très RIRemé, elle est éotros et game roussé. Il se débrouillé, il rebouillé élamé qui le sens. Il n'est peut-être Siméin, ce n'est pas très intéressant. L'з misschien débrouillé, il g Dank forgémer, très conséquent, très conséquent, très conséquent, il y a de la forme en faisant du public du rythme. Et là, il y a de la compétition qui s'appelle Diego Masson, qui a été en faisant la musique sur deux séances percusylles. C'est pas une école, mais une école, c'est une école, un école, un école, une école de la compétition est un peu. C'est un école, c'est-à-dire, d'abord, il y a une collaboration extraordinaire, qui a été l'apport de Cristina Sattvatović, un école d'artiste pour laquelle j'ai une très grande admiration. Elle a, par la suite, de travailler avec moi on a fait Yvonne aussi ensemble par la suite je l'avais engagé aussi pour jouer Divine Parole de Bayein Klan une très grande pièce de cet auteur romancier entre le théâtre et les romans et puis l'Alcina de Handel pour le festival d'Aix-en-Provence donc une grande admiration et une grande sympathie pour son talent et ici dans les mariages il y avait une déformation effectivement du corps et parfois une impossibilité à pouvoir se manifester mais ça demandait à l'acteur je voulais montrer cette impuissance à être cette impuissance à exister parce que l'esprit général de l'ouvrage d'un point de vue visuel aussi c'était la dévastation après la guerre c'était une mission de la guerre et c'est ça qui justifiait s'il fallait toute cette ferraille cumulée sur les plateaux qui étaient des camions qu'on avait brûlés et puis et le travail des musiciens Diego Masson qui était un compositeur mais des chefs d'orchestre surtout un percussionniste accompagné de deux autres très grands percussionnistes qui se sont prêtés à se cacher dans le décor à sortir et à taper contre le décor aussi à participer à chaque répétition pour qu'il y ait un rapport musical si vous voulez un contrepoint entre le côté musical et le texte donc très souvent le texte de Vénée il sort des messes chorales si vous voulez hurlées et son contraire évidemment et donc que l'organisation globale nécessitait de l'exigence de l'énergie mais aussi de la ductilité pour être toujours vrai toujours présent donc c'était un travail qui avait créé aussi beaucoup de doutes chez les acteurs des irritations parce que il était très difficile pour moi d'expliquer et aujourd'hui c'est pareil d'expliquer pourquoi elle est commun c'est-à-dire que c'est une chose qui est presque l'habituelle surtout en France où les gens se posent beaucoup de problèmes d'ordre psychologique et moi je ne parle jamais de la psychologie des personnages alors donc c'est l'action ou la situation qui détermine le comportement de ce personnage alors ces critères-là étaient un critère de base de travail alors il y avait tout un processus de métamorphose aussi dans les comportements on n'était pas toujours les mêmes c'était ça on ne savait pas très bien la multiplicité de personnalités que les personnages nous montraient et c'était faisait partie de cette multiplicité de pensées qui s'ouvraient aux spectateurs pour lui donner sa propre interpretation au spectacle qui était en train de voir qui s'ouvraient on peut dire à la décoration. C'est pour trouver une réunion entre la musique, cette façon de présenter, et le texte. Tout le spectacle est devenu un genre de huralité, de la wrzask. C'est la énergie qui a été présentée, mais il faut aussi dire, que les acteurs ont beaucoup de problème. Ils étaient aussi très irrités. Je ne toujours pas pour moi, je ne suis pas pour moi aussi, pourquoi, pourquoi ce qui est-il, parce que c'est ce qui est-il, parce que en France, en particulier, c'est un peu comme un psychologue psychologique, je ne me souviens psychologiques, je ne me souviens pas pour moi, c'est la situation, c'est la situation, et ça fait la façon de faire la façon de l'acheter, la façon dont le comportement évoluant, à l'étude métamorphos, en le processus métamorphos de la vie. On aucune suite de métamorphos, de l'étudage a 3 éventuellement, que la intrigue par rapport à l'étude pour moi-même, c'est pourquoi ça marche et. Sous-titrage Métamorphos, qui l'appareilait à une énagie, c'est quand il est une auteure en Iriais, Ma na plecach, pod tą workowatą tkaniną, potężny, ogromny garb. Jest garbaty, jest przygięty tym garbem. Potem, w drugim akcie, kiedy ojciec staje się królem, ogłasza siebie samego królem, nagle, w pewnym momencie, ten garb zostaje przerzucony na przód ciała i zamienia się w brzuch królewski, dostojny, wspaniały, ma manifest taki monstrualny, brzuszysko takie. To jest taki niby drobny zabieg, ale on mówi o takich momentalnych jakby przemianach. jest bardzo trudno, może być może dla mnie, żebym rozmawiać do tego filmu, Parce qu'il a été une véritable carrière d'obstacle, la réalisation de ce mariage, dans le sens où il posait beaucoup de problèmes et beaucoup de travail aux interprètes. Et que chaque scène a été travaillée en détail, comme une partition musicale presque. Alors ça obligeait à une concentration où les gens n'étaient pas habitués à faire, à travailler de cette manière. Donc une concentration qui exigeait aussi le maximum d'effort. Et ça c'était quelque chose qui a tué un peu les acteurs. Ils sortaient de la répétition en disant c'est tuant, on ne peut pas travailler de cette manière, etc. C'était quand même assez pénible. Mais je ne voyais pas un autre chemin pour ça. Et je me souviens très bien que Christina était très, qui était évidemment à toutes les répétitions, était très impressionnée aussi par le travail. Elle aussi. Elle essayait de justifier la fatigue des acteurs qui voulaient peut-être cette scène. On l'a vu une fois, on passe à autre chose, on l'a fait un peu plus légère. Ça, je ne pouvais pas travailler comme ça. Voilà. C'est-tu des acteurs. Mus xe l'abondre, j'abondre, j'abondre. J'abondre, j'abondre. J'abondre c'est très trop. J'abondre, j'abondre là un certaine travail. J'abondre, 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 j'abondre. J'abondre a du genre de scénage. J'abondre, j'abondre, je n'abondre de la scénage a connerie avec tous tes acteurs, qui sont tous les acteurs qui ne sont pas habitués à éclat, et à leur travail, ça a été beaucoup de travail. Et ils m'ont dit que la pratique, c'est parfois un travail. Je m'a dit que la création de la création, elle a été très élevé à la première fois de l'écouter. Ils m'ont dit que les acteurs sont très mécènes. Je suis pas à de la façonnette de la façonnette de la façonnette, Je ne pourrais pas demander, ce serait-ce que peut-être de Panker, il faut demander si Witold Gombrowicz ne vous démarseillait pas? Non démarrait pas ? Pourquoi le coupons-tu ? Je sais la résidence entre Gombrowicz et les relateds de la Valle, il y a des 60 listes, qui ont été expérés à la polté, qui se trouva. Et quand je l'entreprise au Pamiętnik Teatral, à l'autre côté, je me suis pas au-delà, à l'autre côté, je me suis dit, que la Velle est un homme parce que la Velle est un homme à la liste, a de l'esprit, je suis plus le plus de l'internet, est un peu plus de l'internet, c'est un peu plus de l'internet. Le plus de l'internet, ou que quelque chose a été mieux ou le sujet, il est un point de par Gombrowitch, qui a dit, il est un dépôt à la fin d'une des choses. Il n'a pas été pris, il n'a pas été néanmoins. Il n'a pas été néanmoins, il n'a pas été néanmoins. Il n'a pas été fait à l'école, que j'a été néanmoins, que le temps de la vie, quand il a vouéir de la vie et qui a vouéir de la vie, il n'a pas été néanmoins. Il n'a pas été néanmoins. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire que le troublantaitait-il à la part de l'Union pour l'avenir le france, mais le autre, le conflant de l'avenir à la Lavelle n'était pas, il ne soit comme cela, qu'on Bombrowicz ne peut lui aussi vous le remerger. Donc, comme le point de vue de l'avenir, je vous mems de conditions, que l'avenir, on a fait de la l'avenir, comment la lisait-il Saint-Létre va avoir comme ça ? Mes relations avec Gombrowicz ont été pas très fréquentes, on a eu beaucoup d'échanges de lettres, mais il était très préoccupé par l'argent, toujours, c'était son thème. Et il avait eu la bourse Ford qui l'obligeait quelque part à être à Berlin pendant un an, où il était payé pour ça. Il devait mettre comme adresse la cité de Berlin et c'était obligatoire pour lui d'aller une fois visiter les murs. C'était quelque chose qui lui était exigé, disons. Sinon, il était à Berlin, mais il aurait pu faire la même chose n'importe où, parce qu'il a profité pour écrire beaucoup de lettres et pour écrire aussi des choses qu'il voulait écrire. Donc, sa vie ne s'est pas arrêtée à Berlin. Je crois qu'il n'est pas sorti pour aller voir ce qui s'est passé à Berlin. Je ne sais pas, je ne me souviens pas si dans son journal, il parle de ça, mais je crois que ce qui l'intéressait, c'est que finalement, il touchait des dollars. Et je ne sais pas s'il était un peu contaminé par la sensation, par les goûts du dollar qui existe en Argentine. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, il y a comme un rêve du dollar. Et donc, il disait, je vais avoir des dollars, des dollars. Effectivement, il était payé par la société américaine. Donc, il recevait des dollars. Il était quelque part content de cette histoire, mais il n'était pas. C'était un homme très méfiant comme comportement. Et finalement, je pensais qu'il avait été très peu au théâtre. Et je lui ai dit, vous n'êtes pas allé souvent au théâtre, certainement. Il m'a dit, jamais, je déteste le théâtre. C'est une bonne chose, parce que ça va vous donner des idées meilleures que ce qu'on voit. Il m'a dit, j'ai vu quelques pièces de suspire. Mais il m'a pas dit une chose. C'est toi, je pense qu'il m'a dit la vérité. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Mon contact avec son marchandais, choquelles nous misons beaucoup de listes. C'est quoi, ce qui est dans la liste, ce qui était plus question de finances. Je m'en prie. Je m'en prie. Il a dans l'aux-là, il a du match d'on du sport d'amèr au fondation est. Il a bien-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré… Donc, quand il a un adresseur, c'était un adresseur berlini, il a voulait aller en Berlin. Mais ce qu'il m'a dit, c'est les dollars. C'est pourquoi il m'a dit, parce qu'il m'a dit, parce qu'il m'a dit, c'est les dollars. Il m'a dit aussi quelque chose d'un, mais j'ai demandé si Gombrowicz se trouve dans le théâtre, il m'a dit, 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 il m'a dit. I później mi odpowiedział, że owszem, widział kilka sztuk Szekspira, ale ja już nie dociekałem ani, co to były za sztuki, a nigdzie mógł je widzieć. Tak, to prawda, że Gombrowicz był właściwie wrogiem teatru i jak go pytano, jaki byłby jego taki wymarzony teatr, to odpowiadał, że spory teatr z dobrą akustyką, to właściwie o to chodziło. Sous-titrage ST' 501 Oui, alors donc, oui, je dirais que on a parlé de mariage parce que je croyais qu'il était comme un menu, parce qu'on m'a parlé beaucoup du mariage ici. Mais effectivement, par la suite, avec Christina aussi, Sadratovitch, nous avons fait pour le théâtre de Bourgogne et pour le festival international de Venise, Yvonne, princesse de Bourgogne. Donc, on a fait cette pièce aussi avec peu de moyens, seulement avec des objets qu'on avait achetés dans les enchères des petites villes bourguignones. C'est-à-dire qu'on allait voir d'abord les responsables et on lui disait ça nous intéresse beaucoup d'acheter cette grande armoire qui faisait 2,50 m parce que les vieilles armoires bourguignons sont très, très grandes. Alors, on achetait des choses comme ça qui étaient par la suite travaillées et ça permettait de servir des portes ou d'apparition. Mais ça servait aussi pour monter par derrière, se transformer dans un objet purement théâtral. Ça servait à rien que pour faire se confesser. Alors, donc, ces objets-là, j'ai imaginé ce que je pouvais faire à l'occasion avec une priorité d'armoire parce que les armoires sont très impressionnantes en Bourgogne. Et les gens les vendent pour acheter. À ce moment, ils les vendent pour un très bon marché et surtout que ceux qui dirigeaient les enchères, on les voyait avant et ils étaient d'accord pour que les gens ne fassent pas d'offres. On disait, par exemple, c'est marqué des bases, 20 francs. Alors, ils mettaient ça à la vente et ils disaient, c'est meuble, cette table coûte 20 francs à juger. Et alors, ils nous ont jugé à nous l'achat de cette table. Simplement parce qu'ils avaient été d'abord intéressés, fascinés parce que ça venait du théâtre de Bourgogne. Et c'était local, alors personne ne bougeait. Et donc, nous, on achetait avec très peu d'argent tous les éléments qui ont servi à ce décor d'Yvonne, qui étaient aussi une chose extrêmement attrayante. D'abord parce que là, il y avait un vrai climat rituel aussi, mais les personnages sont certainement outrés, mais aussi déconcertants. Et ce climat déconcertant, surtout, c'est une chose que j'aimais beaucoup. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui va arriver. Il y a des moments où l'action presque se suspend en attendant que quelque chose va arriver. Et ce qui arrive, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Alors, c'est la même chose. C'est un point de vue sur la pièce que je voulais montrer. D'ailleurs, après le mariage, évidemment, c'est évident que ça éclairait un peu toute son œuvre. C'est un auteur multiple. C'est un auteur qui avait un sens de la théâtralité inouï. J'ai trouvé qu'il y avait ça comme talent principal. Et puis, la folie d'Yvonne, c'était aussi une idée qui donnait beaucoup de probabilités, beaucoup d'occasions de faire une interprétation différente. Ce qui me plaisait, c'était un théâtre multiple, un théâtre pas ennuyeux. On ne pouvait pas savoir ce qui allait arriver. On ne racontait pas une histoire, mais cette histoire, on la suivait jusqu'au moment où ça s'est brisé et présenté un autre objectif. Il y avait un objectif derrière l'autre. Et je crois que ça mettait beaucoup en valeur, cette multiplicité de personnages et de comportements. et j'aimais bien aussi exalter souvent des personnages qui n'ont pas beaucoup de poids dans la pièce ou qui ont, d'un point de vue du texte, mais qui tout à coup avaient une très grande importance parce qu'on avait besoin de certaines personnes qui soient là, mais qui soient significatives. Alors, ça, c'était une manière aussi d'inscrire les interprètes dans la représentation, de ne pas les laisser off, de ne pas permettre qu'ils partent dans sa loge pour qu'un régisseur vienne dire « c'est à vous, rentrez à nouveau ». Non, ça n'existait pas avec moi. Donc, il était ou caché quelque part, ou sortait une tête de quelque part, là où il ne fallait pas, ou chanter, ou jouer à cœur avec quelqu'un, une chose. Donc, c'était une équipe qui était en train de représenter cette tragique comédie qui est Yvonne, qui finit par devenir une espèce de messe terrible, inattendue et très forte. Alors, voilà, ça, c'est la pièce que j'avais montée pour ce festival et pour le théâtre de Bourgogne et qui, par la suite, a été joué au Théâtre de l'Odéon, à Paris, le théâtre de Jean-Louis Barraud, qui dirigeait ça. Il avait un trou dans la programmation et il avait entendu parler de l'œuvre. Donc, il a dit qu'on ne peut pas venir dans mon théâtre. On était tous très heureux de faire 10 ou 12 représentations qui ont été vraiment d'un succès assez extraordinaire pour la pièce.